Je suis Alunbi, artiste sénégalais, artiste visuel. Pour moi, l'art contemporain africain, c'est un art qui n'essaye plus de définir qui il est, mais plutôt de définir ce qu'il ne veut plus être. En tant qu'artiste, j'essaye d'identifier les contrastes et les nuances qui existent dans notre société et j'essaie de les traduire à travers l'esthétique, mais aussi à travers une certaine universalité, qu'on soit d'Amérique latine, d'Asie, de l'Occident, qu'on puisse en fait avoir accès à cette universalité qui nous définit en tant qu'homme. La série Edification est une série composée de 9 photos et chaque photo représente un rite d'initiation à la vie. La chose, le fil rouge entre toutes ces photos, c'est les casques de réalité virtuelle qui sont là pour représenter dans un premier temps l'ère digitale contemporaine, mais aussi l'imaginaire. Et pour moi, l'ère digitale contemporaine vient biaiser les rites d'initiation à la vie. Le premier rite d'initiation à la vie, pour moi, c'est le jeu. On découvre la vie à travers le jeu. Ensuite, on passe à l'éducation. On a des sculptures, des statues africaines qui sont un peu les gardiens du savoir de nos sociétés. Puis ensuite, on plonge vers le monde invisible, qu'on soit athée, spirituel ou religieux. Il arrive toujours un moment dans la vie où on prend conscience de la dualité qui existe en nous. Et une fois que l'on plonge dans cette dualité, on arrive à débloquer notre potentialité, qui est la prochaine photo, qui s'appelle d'ailleurs « Potentialité, la fille avec la cape ». Et cette photo est un peu la mascotte de la série et elle est au centre de cette chronologie. Et une fois qu'on prend conscience de notre potentialité, on passe à l'action, c'est-à-dire à la création. On réalise qu'au-delà d'être une créature, on est aussi un créateur. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Il y a le voyage. Et d'ailleurs, le voyage est un rythme d'initiation à la vie extrêmement universel. Dans toutes les cultures du monde, on vous dira que pour mieux se connaître, il faut aller loin pour comprendre ce qu'il y a tout près. Et dans le voyage, on élargit notre famille humaine. Pour moi, c'est un peu l'aphorisme africain qui dit que « Seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin ». L'avant-dernière photo est pour moi celle qui représente la transmission. Donc, après avoir accumulé toutes ces informations, il est important de transmettre aux nouvelles générations ce savoir. Et qu'il y a de l'enseignement aussi dans le partage. Et la toute dernière photo est pour moi la consécration de tous ces rites d'initiation à la vie. Je l'appelle « Absolution ». Et dans cette photo, on vient au monde, nos parents nous donnent une direction dans la vie, ils nous donnent un nom, une voie, un chemin. On grandit, la société fait de même. Mais il arrive un moment où, après avoir vécu toute série d'initiation à la vie, on réalise que notre identité réside entre nos mains. Et un peu comme un baptême, un auto-bathème, on réalise que c'est à nous de décider de ce que l'on va faire avec le temps que l'on a et les actions que l'on peut poser selon notre propre identité. Donc, à nous de semer nos propres graines. Pour le mot de la fin, j'aimerais parler de cette expo Ex-Africa qui est pour moi une expo courageuse et cohérente. Elle vient rétablir une vérité qui est celle de l'art africain qui a été qualifié d'art primitif, d'art sauvage. Mais le fait de rétablir cette vérité est autant bénéfique pour les personnes qui l'ont trahi ainsi que pour les personnes qui ont été ôtées de leur patrimoine culturel.